Il est possible que les prix du pétrole vont chuter à environ 20 dollars. Nous parlons à l'analyse du pétrole brut de Energy Aspects. En 2016, les prix du pétrole ont continué à reculer et ont actuellement atteint le plus bas sur 12 ans. Rideauille, quelles sont les conséquences de la baisse continue des prix du pétrole dans ce contexte ? Vous avez raison, la baisse des prix va se poursuivre pour un peu plus longtemps et cela va endommager sans doute les finances des exportateurs, en particulier de ceux qui ressentaient déjà le manque d'argent, comme le Nigeria, l'Angola, l'Irak et le Venezuela. Ces pays dépendent beaucoup de revenus du pétrole pour une grande partie de leurs finances. Par conséquent, la baisse des prix va apporter des dommages. Même les Arabes saoudites et les pays du Golfe, dont les finances ne sont pas gravement touchées, réforment des subventions et réduisent leurs dépenses en raison de déficits budgétaires records. Donc, cette tendance produit également un impact sur ces pays. Nous observons des tendances pareilles dans les pays membres et non membres de l'OPEP, qui manquent actuellement d'argent. Le risque à long terme est la baisse de l'investissement. Cela pourrait endommager ces économies déjà fragiles. Évidemment, il y a beaucoup d'économies à travers le monde qui comptent beaucoup sur la hausse des prix du pétrole pour rester stable et avoir une base pour la croissance. Est-ce qu'il est possible pour ces nations de diversifier leurs économies ? En effet, des pays comme l'Angola et le Nigeria et des pays d'Afrique du Nord qui ont profité des années de la boum des prix du pétrole subissent actuellement des effets de la baisse des prix. On peut constater que ces pays n'ont pas fait assez pour diversifier leurs économies afin de se protéger contre une baisse continue des prix du pétrole. Même les exportateurs de pétrole les plus riches, comme l'Arabie saoudite, devraient s'inquiéter à ce sujet. Nous avons vu de nombreuses tentatives pour diversifier leurs économies afin de dépendre moins du pétrole. Mais elles n'ont pas réussi et ces pays dépendent encore largement des recettes pétrolières. Oui, la diversification serait une bonne direction pour ces économies, mais dans la pratique, cet objectif est assez difficile à atteindre. Vous avez déjà dit que la baisse des prix du pétrole va se poursuivre. Cependant, est-ce qu'il y a des signes montrant qu'un catalyseur pour stimuler les prix du pétrole est déjà à l'horizon ? Compte tenu de la récente tourmente à cause de l'économie chinoise et en début d'hiver exceptionnellement doux, la pression à la baisse sur les prix peut se poursuivre pendant plus longtemps. Nous ne savons pas combien de temps cela va durer, mais nous sommes déjà au-dessous des coûts d'équilibrage pour les producteurs. Il est possible que les prix vont baisser avant de l'air, mais il est fort probable que ce trimestre, le prix reste au-dessous de 40 dollars. Mais pour la seconde moitié de 2016, nous prévoyons une hausse des prix du pétrole, comme nous constatons actuellement des réductions des dépenses en capital dans les sociétés pétrolières à travers le monde, y compris les plus grandes sociétés et les sociétés américaines indépendantes, ce qui va commencer à se refléter dans l'offre plus tard cette année. Cela va prendre du temps, mais vers la seconde moitié de l'année, l'offre devra chuter considérablement et cela va soutenir les prix du pétrole brut. Les États-Unis vont mener la baisse de l'offre, qui devrait s'accélérer au cours de l'année. Nous prévoyons également de fortes baisses dans des pays comme le Brésil, la Chine, le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan et dans les pays de l'OPEP. Nous prévoyons aussi la mise en œuvre de la levée des sanctions contre l'Iran, mais malgré le retour du pays sur le marché, les productions devraient croître seulement d'environ 200 000 à 400 000 bérils par jour en glissement annuel. Pendant ce temps, d'autres pays de l'OPEP vont faire face à des difficultés avec les finances publiques, de sorte que ce sera toujours un défi de garder les coûts d'extraction, compte tenu du taux de déclin plus élevé, des risques à la baisse pour l'offre et enfin la hausse des prix du pétrole. Il est possible que, vers la fin de cette année, les prix vont augmenter à environ 70 dollars. Rido, et merci de vos commentaires. Restez à l'écoute de Youcascopy TV pour apprendre plus de nouvelles sur les matières premières. Mais pour le moment, au revoir.